Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, ce que je vous avais dit lorsque j'ai fait ma vidéo pour Lapinou, que j'allais avoir un enfant, donc ça y est, mon enfant est né, donc c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps, mais en tout cas je prends le temps aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle vidéo, donc ça change encore une fois de ce que je fais habituellement, puisque là je vous avais fait une vidéo sur le top 10 sur Ebay, etc. Mais bon, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, Call of Duty je ne vous cache pas que j'y joue un peu moins, que je n'ai plus trop envie de faire de vidéo dessus, il y en a tellement une tripotée qu'aujourd'hui j'ai envie de me lancer sur autre chose. Donc aujourd'hui on se retrouve sur du PES 2016, donc PES c'est un jeu que j'adore tout simplement, j'y joue depuis que je suis tout jeune. Donc les gars, déjà première chose, donc là je vous explique un petit peu le truc, donc là je fais une saison, si vous préférez une ligue des masters, ceux qui font PES, et en fait moi ce que j'aime faire c'est mon championnat, je fais un petit peu de lignes, mais ça on y reviendra plus tard. J'aime bien jouer, acheter mes joueurs, construire mon équipe, gagner des trophées, etc. Faire monter les joueurs, voir jusqu'à où ils peuvent aller au niveau de l'évolution. Donc voilà, deux choses, la première, j'ai l'Olympique de Marseille en Ligue des Masters. Les gars, je suis pas anti-parisien, donc s'il vous plaît, Marseille c'est de la merde, Paris, blabla, les gars, on arrête tout de suite. Moi je m'en fous, le PSG c'est une grande équipe, même si vous nous avez calé 3-0, c'est pas pour autant que je déteste le PSG, qu'on soit d'accord. Et la deuxième chose, pas de FIFA, PES, de comparatif, la vidéo elle est pas faite pour ça si vous préférez. Moi je vais avoir FIFA, PES, je préfère PES, alors je vais pas vous donner mon opinion dessus, parce que de toute façon je pense que vous en foutez. Vous faites, vous testez les jeux et après vous faites votre propre opinion, vous achetez celui qui vous plaît, c'est vraiment plus simple. Donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir, la petite vidéo juste avant l'intro, on va parler de Sofiane Bouffal, un joueur du LOSC que j'ai acheté en saison. Alors pourquoi Sofiane Bouffal ? Alors le principe c'est que j'ai envie de vous présenter des joueurs jeunes, qui ont une bonne évolution, qui sont bons déjà d'origine quand même, des petites pépites. Alors je sais pas comment j'appellerais la série, soit jeunes et talentueux avec le nom, soit mes pépites PES, ou enfin j'en sais rien. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous présenter ce joueur, et qu'on décortique un petit peu ses stats. Donc là vous voyez à l'écran je vous ai mis une image, une petite image. Donc faut savoir qu'à la base Sofiane Bouffal il est pas comme ça, donc là il est assez ressemblant. Et j'ai été dans le menu modifié, et je l'ai recréé un petit peu. Donc je vous mettrai le lien dans la description, j'ai suivi un tutoriel, donc je vais pas m'attribuer le mérite de l'avoir fait, alors que c'est pas moi qui l'ai fait. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, et si vous voulez refaire exactement le même que moi, vous aurez toutes les infos pour le refaire. Alors on va un petit peu décortiquer ses capacités. Donc en premier vous voyez on a le talent offensif, donc le talent offensif je trouve que c'est assez représentatif du joueur, c'est à dire que c'est un joueur qui va se porter vers l'avant, qui va essayer de trouver des espaces, il joue dans des petites zones, il sait faire le jeu en triangle, donc il est vraiment plutôt bon à ce niveau là. En contrôle de balle, alors là il n'y a rien à dire, alors très bon contrôle, c'est à dire les contrôles qui sont à 30-40 cm, je sais pas exactement, mais assez rapproché du pied, donc très bon. Alors en dribble les gars, on en parlera après, mais c'est le feu. De toute façon vous allez avoir des vidéos qui défilent à l'écran là, des scènes que j'ai découpées, et vous allez voir que techniquement parlant, il est monstrueux. Donc les passes à terre, il est plutôt bon, ça il n'y a pas à dire. Après les passes lobées, c'est vrai que le 66 est un peu mérité, parce qu'il n'est pas spécial, c'est pas vraiment son domaine. Dans la finition, alors là il y aura de toute façon à la fin les plus et les moins, mais dans la finition je trouve que c'est vraiment un de ses points faibles malheureusement. Coup de pied arrêté, il n'est pas mauvais, je n'en ai pas tiré beaucoup, parce que dans ce PS 2016, des coups francs, il y en a très peu. Pour ceux qui l'ont, je ne sais pas, mais moi j'en ai vraiment très très peu. En effet, alors là je vous le dis tout de suite, c'est zéro. Je veux dire, voilà, les tirs enveloppés à la tirer en riz avec Sofiane Bouffal, ça n'existe pas. En tête, forcément c'est un petit gabarit, donc il ne va pas forcément mettre la tête, donc ce n'est pas terrible. Talent défensif, je trouve que le 45 n'est pas forcément mérité, parce qu'il revient quand même, il va chercher des ballons. Donc là-dessus, je trouve que la note est un peu en dessous de ce qu'il mérite. En récupération de ballons, c'est pareil, vous pouvez voir, vous allez voir certainement encore, qu'il récupère énormément de ballons, et là-dessus, le 45 n'est pas mérité non plus. En puissance de tir, c'est un peu juste, honnêtement c'est juste, c'est très juste. Alors après, vitesse-explosivité, c'est ces deux gros points forts. Il démarre très vite, donc il a tendance à mettre les joueurs dans le vent assez facilement. Et après sur la vitesse, il est très bon aussi. Bon, il est à 82, vous avez des joueurs qui sont beaucoup plus hauts en vitesse, mais par rapport au prix, on en parlera après, et à l'âge, et à l'évolution, c'est quand même très bon. Alors l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre, c'est s'il tient bien bout, etc., quand il a le ballon, quand il se fait bousculer, donc il n'est pas mauvais là-dessus. Il en manque un petit peu, donc là c'est assez représentatif. En détente, il n'est pas très bon forcément, parce que de toute façon, il a déjà du mal à mettre une tête. En endurance, ça va, il arrive à tenir son match, ça il n'y a pas de souci. Alors on va passer sur la deuxième partie de ses stats. Donc devant le but, c'est pas terrible. Après tout ce qui est dégagement, réflexe, dévié, et tout ça, c'est pas représentatif, parce que c'est des choses qu'on ne se sert pas spécialement, même pas du tout. La fréquence du pied faible, alors je trouve que justement, Sofiane Bouffal, si je ne me trompe pas, c'est un droitier, ouais c'est un droitier. Il est bon, il est vraiment plutôt bon du pied gauche, donc ça, ça le fait plutôt bien. Ça dépend des situations dans lesquelles vous vous retrouvez, franchement ça le fait plutôt bien. La forme, il est souvent, c'est souvent un joueur en bonne forme dans le jeu, donc n'hésitez pas à le tester de toute façon. Les blessures, il n'est pas trop blessé. Voilà, et pour la petite histoire, voilà, c'est un joueur qui a 22 ans, il est né en septembre 93, je ne sais plus la date exacte. 1m75, 64 kilos, donc un petit gabarit de nationalité franco-marocaine. Alors apparemment, il avait choisi la nationalité marocaine suite à un temps, ce qu'il a été sélectionné. Et après, il a décidé de prendre un peu de temps pour réfléchir, s'il voulait jouer pour la France ou pour le Maroc, je ne sais pas trop. Donc après, on verra un petit peu, en tout cas dans le jeu, il le met en France. Voilà, pour la troisième et dernière partie, enfin il y en a d'autres, vous voyez, il y a sept pages. Mais celle-là est la plus importante, c'est au niveau technique. Alors là, les gars, c'est du lourd. C'est-à-dire que, de toute façon, vous pouvez le voir à l'écran depuis tout à l'heure, avec le ballon, c'est incroyable, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est alors, fin de deux ciseaux, je ne sais pas si vous allez le voir, mais la virgule, ce n'est pas un souci. La roulette, tranquille. Le coup du foulard, alors je ne sais pas trop le faire pour l'instant, je ne vous cache pas que je n'ai jamais eu l'occasion. Puis, dans PES 2016, le coup du foulard, en fait, il est assez aléatoire. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le faire quand vous voulez. En tout cas, la virgule, ce qui est important, dans le jeu, je vais essayer aussi de vous trouver des joueurs qui ont du skill, comme on dit, qui peuvent faire des gestes techniques, etc. Donc, en français, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ces stats-là, du moins, surtout la virgule, à part les Neymar. Alors, vous voyez, Neymar, là, lui, il a 4 stats dans les techniques de joueurs. Neymar, je crois qu'il a toute la case remplie. Donc, il peut faire quasiment ce qu'il veut. Mais, en virgule, il y a très peu de joueurs français qui peuvent la faire. Je crois qu'il y a Ribéry, je ne sais plus qui c'est le deuxième. Mais, en tout cas, bon, ils sont très peu. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un super joueur à essayer. Moi, je vous le conseille vraiment. Bon, vous savez qu'il joue au LOSC en ce moment. Il a fait son contrat l'année dernière, je crois. Il a signé un contrat l'année dernière en 2014. Là, il va faire une saison pleine, ce qu'il n'a fait qu'une moitié de saison. Et franchement, pour l'instant, il n'est vraiment pas mauvais du tout. Donc, je le trouve assez représentatif. Peut-être, au départ, vous commencez avec une note de 74. Moi, il a 75 parce que je l'ai fait évoluer. Et le concept, justement, c'est qu'il évolue assez vite. Vous voyez, donc, vous pouvez vraiment essayer. Bon, évidemment, il faut le faire jouer, etc. Mais ça peut être un truc super sympa. En tout cas, voilà, j'espère que ce genre de... C'est une vidéo un peu, je n'ai pas envie de dire rapide, mais je voulais faire un point global avec vous pour vous conseiller. Si vous avez des joueurs, vous, n'hésitez pas à me les conseiller. Même si vous êtes des joueurs FIFA, conseillez-moi des petites pépites comme ça. Parce que pour moi, vraiment, Sofiane Bouffal, c'est une petite pépite, vraiment. Et vous voyez, là, donc, vous voyez ma liste de joueurs à gauche. Donc, j'ai acheté Anthony Martial. Vous voyez qu'il y a encore des joueurs comme Thauvin, Ayou, etc. Parce que, bon, en Ligue des Masters, il n'y a pas encore une mise à jour. Il y a encore les anciens joueurs. Mais j'essaye de racheter les nouveaux au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai racheté El Kudou. Bon, après, Bentaleb, c'est un autre joueur que j'ai racheté, un international algérien, je crois. Donc, il est très bon aussi. Et j'ai racheté Karim Rekic. Alors, Karim Rekic est monstrueux aussi, mais on n'en parlera plus tard. Donc, voilà. Je voulais vous faire un point global là-dessus. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vert, les gars. Ça fait super plaisir. Franchement, ça encourage vraiment pour la suite. Sur ce, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.